Je vous ai connu un peu plus réactif. C'est Eric Legrand quand même. Voilà, c'est mieux. J'ai pas l'impression. On entend bien dans le fond ? Gros march-up. Ah si, voilà, celui-là, il marche. Prends celui-là, sinon il est mieux. T'as vu, il est plus fort. Je suis malade. Je suis désolé, je suis malade. J'ai une voix de crapaud mort. J'ai le mépris. Mais bon, je fais ce que je peux. Et voilà ! Et ma camarade... Viens d'arriver. Alors je vous demande également un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ce micro-là marche pas. Et je vous demande également je vous demande d'accueillir Olivier qui va être votre maître de cérémonie puisque moi, j'ai poil la fibre pour animer. Moi aussi, quand même. Oui, mais bon, c'est toi qu'on a mandaté pour. Je vous demande d'accueillir Olivier, Brigitte et Eric. Il y a des gens qui sont tout au bout là-bas. C'est affreux, on les voit pas. Rapprochez-vous, soyez pas timides. Mais ouais ! Non, si, ils sont bien au fond. C'est les cancres de la classe, ils sont dans le fond. Celui-là, il marche pas. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de son sur celui-là ? Il marche là ? Il marche ? Ah oui, si, voilà, ça y est, il marche. Merci. C'est Olivier qui se prépare. Il cherche ses notes, on sait pas ce qu'il va dire. J'ai toute votre filmographie, là. Voilà, ça fait peur. Ouais. Moi, j'ai ma trousse Oui Oui, quand même. Le micro, après, on va le remettre là-bas pour la séance nationale. Et bonsoir. Vous êtes monégasque ? Non, vous êtes pas... On n'entend plus ! C'est pas moi ! C'est qui ? Qui est-ce qui règle le son ? Il marche, là ? Ah, parce que moi, je... Vous êtes tous monégasques ? Non, pas du tout. Personne n'est monégasque, ici. Ça n'existe pas, les monégasques, alors. C'est marrant. Ou alors, ça n'existe pas, les monégasques fans de doublage. Ah, peut-être, c'est peut-être ça. Bon, je vais d'abord vous présenter, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous connaissent pas. Ils seraient pas là, sinon. Ah, ben, on sait jamais. Honneur aux femmes. Brigitte Lecordier, bonjour. Bonjour. Alors, je donne la liste de tout ce que tu as fait, ou on fait court ? Ça me fait peur. On va faire court. Donc, tu es la voix de Son Goku et toute la famille Gohan, Goten, pourvu qu'ils soient petits, dans Dragon Ball, EZ, DGT, Ekaï et tout ce qui s'en suive. Oui. Tu es aussi la voix de Oui, Oui. Oui, Oui, Oui. Tu as été Booba, aussi, le petit ourson. J'ai été un petit ourson. J'ai été plusieurs ourson, d'ailleurs. J'ai fait Misha, aussi, Booba. Tu, voilà, Julie, dans Vas-y, Julie. Et puis, des films, aussi, Le Triomphe. Non, j'étais floppy dans Vas-y, Julie. Oui, qu'est-ce que je dis, Julie ? C'était Annabelle Roux. C'était Annabelle, oui. Ben, bravo. Il se trouve. Donc, voilà, tu as travaillé aussi sur des films, Le Tombeau des Lucioles. Les Babards, aussi ? Oui. Bon, évidemment, pas seulement le film. Oui, dans Babards, en fait, j'ai fait la série où je faisais Alexandre et Arthur. Et dans le film, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que je ne fais que Arthur, non, ou que Alexandre. Moi, j'avais marqué Flora. Ou Flora. J'ai changé de sexe, oui, dans le film. Et puis, tu as doublé aussi des séries, Mon Ancle Charlie, Les Années Coups de Coeur, pour en citer que quelques-unes. Les Années Coups de Coeur, c'est mon chouchou. C'est ma série, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les séries des années 80, Fred Savage, magnifique jeune garçon qui raconte les années 70 aux Etats-Unis, formidable, que j'ai adoré. Et puis, mon oncle Charlie, qui m'amuse beaucoup, qui passe en ce moment sur la 6, je crois. Eric Legrand. Oui, enchanté, bonjour. Alors, toi, pour les dessins animés, on va commencer avec ça. Évidemment, Seiya dans Les Chevaliers du Zodiac. Donc, Saint Seiya, Yamcha, Vegeta et bien d'autres personnages, là aussi, dans Dragon Ball Z et Consor. Voilà. Quelques petits trucs que j'ai retrouvés aussi. La voix d'André dans Lady Oscar. La seconde voix, je crois, tu n'étais pas au début de la série. On t'en parle souvent et, a priori, tu ne t'en gardes pas un grand souvenir. Je ne me souviens pas si j'étais la première ou la deuxième ou la troisième voix, mais en effet, j'ai fait André dans Lady Oscar. Monsieur, j'ai retrouvé aussi que tu avais fait cette série qui s'appelait Bomber X, avec des petites marionnettes. Il y a très, 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 très longtemps. C'est peut-être un de tes premiers doublages, peut-être. Ça fait partie de mes premiers doublages, il y a extrêmement longtemps, oui, c'est vrai. Voilà. Côté film aussi, j'ai vu que tu avais doublé dans Fantastic Mr. Fox. Mais peut-être parce que tu fais des fois la voix de Owen Wilson, et comme c'est lui qui doublait ce personnage. C'est un renard, le roman de renard en marionnette qui était sorti il y a quelques années. Exactement. Et puis voilà, là aussi beaucoup de séries live, de Desperate Housewives, Alias, et quelques acteurs aussi que tu as doublés dans des films, quelques grands acteurs. Alors j'ai une liste là, elle te fait tiquer ? Elle me fait tiquer parce qu'elle est à la fois vraie et fausse, parce que double aussi Billy Zane. Oui, Billy Zane, je l'ai doublé plusieurs fois, mais ce n'est pas moi qui le double systématiquement. Tom Hanks, je l'ai doublé quatre fois, mais il y a très longtemps, et ça fait des années et des années et des années que c'est Jean-Philippe Humartin qui le double. Kino Reeves, je l'ai doublé deux, trois fois, mais c'est tout. Charlie Sheen, je l'ai doublé dans Platoon en effet, et puis dans deux ou trois autres films, mais ce n'est pas moi qui le double systématiquement. Ça aurait été bien dans mon oncle Charlie, on se serait retrouvés. Oui, ça aurait été bien, en effet. Mais bon. Et puis Sting, en effet, je l'ai doublé dans deux films, mais c'est tout. Et pas en chanson. On m'a supplié, et j'ai dit que c'était... ça ne me semblait pas d'assez bonne qualité pour mon talent. Dans le métier, on l'appelle Assurance Twix. Non, je ne sais pas chanter. Alors, on va parler un peu de doublage. J'aimerais qu'on commence un petit peu par de la pédagogie. J'aimerais qu'on mette quelques termes sur des noms qu'on emploie souvent à tort et à travers. Si je vous dis, vous êtes des doubleurs. Alors là, Eric va se fâcher. À toi, Eric. Oui, je pousse des hurlements. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Moi aussi. Mais j'aime bien quand c'est toi qui te fâche. Oui. C'est mon cheval de bataille parmi vous. Peut-être qu'il y en a-t-il qui m'ont déjà entendu en parler. Je m'élève beaucoup contre l'utilisation erronée du terme doubleur. Pour deux raisons. D'abord parce que dans notre métier, dans notre circuit, un doubleur, c'est un patron de boîte de doublage en France. Parce qu'il y a des pays dans lesquels, en effet, on parle de doubleurs pour parler des gens qui font du doublage, ce qu'on entend. Nous, en France, un doubleur, c'est un patron de boîte de doublage. Il y a un syndicat des doubleurs qui est le syndicat des patrons de boîte de doublage. Et les gens que vous entendez, ce sont des comédiens. Et des comédiens qui font du doublage comme ils font d'autres choses. Ils font du théâtre, ils travaillent au micro dans d'autres secteurs, la publicité, la radio, les jeux vidéo. Ils tournent devant une caméra pour le cinéma, pour la télévision, ils jouent au théâtre, etc. Ce sont des comédiens. Donc, je m'élève contre l'utilisation de ce terme pour qu'on soit conforme aux usages du métier, d'une part. Ce terme étant utilisé partout dans les médias, à tort et à travers, et mal, par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Comme c'est très souvent le cas dans les médias. Mais je m'élève aussi contre l'utilisation de ce terme parce que doubleur, ça signifie, dans l'esprit des gens, que c'est un métier à part entière. Non, je m'élève aussi contre l'utilisation du terme, c'est un métier. Non, ce n'est pas un métier. Le doublage est une activité, parmi d'autres, de comédiens. Et je dis non, non, ne parlez pas de doubleur parce que les gens s'imaginent que c'est un métier. Ils nous écrivent, ils nous parlent, ils nous disent voilà, je voudrais faire doubleur. Mais non, on ne fait pas doubleur. On a envie d'être comédien. On suit des cours d'art dramatique. Et puis on va se mettre à jouer au théâtre. On va chercher du boulot partout où il y en a au théâtre, devant une caméra, devant un micro, dans le doublage comme partout ailleurs. Et tout ce temps que nous sommes, nous avons une formation et on a fait toutes sortes de choses. Brigitte comme moi, comme tous nos copains, on a joué au théâtre, on a tourné devant une caméra, on va faire d'autres produits. Et le doublage, c'est une activité qui peut prendre plus ou moins de place dans notre vie d'acteur. Mais c'est une activité parmi d'autres et elle n'est pas exclusive. Et donc doubleur, c'est dangereux d'utiliser ce terme parce que ça peut faire croire que c'est un métier en soi. Et bien non, ce n'est pas un métier en soi. De la même manière qu'on ne choisit pas le travail quand on fait du doublage. C'est peut-être une question que tu voulais... Non, je vais aller dire comédien de doublage. Non, on ne dit pas comédien de doublage. Pourquoi de doublage ? Le soir quand on joue au théâtre, on serait comédien de théâtre. Le matin quand on fait une publicité, on serait comédien de publicité. L'après-midi quand on fait du doublage, on serait comédien de doublage. Non, on est comédien, point. Alors c'est utile en effet d'utiliser, c'est facile d'utiliser le terme de doubleur. Ou de dire comédien de doublage pour différencier le comédien qu'on entend du comédien qu'on voit à l'image. Mais c'est dangereux d'utiliser ce terme parce que ça a des effets néfastes et pervers. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimé, qu'on m'a bien compris. C'est génial. Et doublure ? A doublure c'est encore pire. Quand on oublie, vous êtes la doublure de machin. Non, on est la doublure de personne. De doublure ça ne veut rien dire, c'est la doublure d'un vêtement, de ma jupe, enfin de ma jupe, je n'en porte pas devant tout le monde. Mais bon, de mon manteau ou de mon pantalon. Doublure si, ça existe dans le métier. La doublure c'est une personne qui prend la place d'une autre. Quand on fait des réglages de lumière au cinéma par exemple, dans un tournage, les vedettes, pas les autres, ils n'ont pas de doublure. Mais les vedettes ont une doublure lumière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents. Quand on fait les réglages de lumière, on met à leur place quelqu'un sur qui on règle toutes les lumières. Puis quand les plans sont réglés, la vedette vient, joue sa scène. Elle ne va pas se faire chier à passer trois heures, parce qu'au cinéma c'est infernal, ça a duré une plombe, les réglages de lumière. Quand on n'est pas une vedette, on n'a pas de doublure lumière, on doit se faire soi-même ses réglages de lumière pour soi. Ça c'est ça une doublure. Ou une doublure en cascade aussi. Quand un comédien joue une scène dangereuse, on va lui mettre une doublure pour la cascade. Ou au théâtre aussi, on a de moins en moins. Il y a des doublures, c'est-à-dire les rôles principaux ont une doublure. C'est-à-dire un comédien qui connaît le rôle aussi, qui est prêt à reprendre le rôle au pied levé, si jamais l'acteur du rôle principal est malade le soir même. On appelle la doublure, il est malade, il a 45 de fièvre, il serait 45, il est en train de mourir. Il s'est cassé les deux jambes, donc tu viens jouer à sa place. Ça c'est une doublure. Mais sinon en doublage, on n'est pas de doublure, non, surtout pas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors là maintenant on va passer à un petit exercice différent. Non, c'est pas tout de suite ? Non, on va aller parler un petit peu. D'accord, ok, bon bah alors continuons. Continuons, comment est-ce qu'on vient en doublage ? Vous, vous êtes venu au doublage, tu disais tout à l'heure. Brigitte n'a rien dit, attends, après elle va m'enguler. C'est toi qui parles tout le temps, moi on ne m'entend pas. Moi j'adore quand tu parles Eric, j'écoute. C'est formidable. Après elle me dit que je ne peux pas en placer une, tu ne respires pas, je ne peux même pas en placer une. Vas-y, exprime-toi. Comment vous êtes venu au doublage et est-ce que c'est encore la même chose aujourd'hui finalement ? Est-ce qu'on vient au doublage de la même façon que quand vous avez commencé vous ? Je pense, oui, c'est un peu ce que vient d'expliquer Eric, en fait, on est tous comédiens ou autres. Parce que moi je viens du cirque plutôt que de la comédie, mais finalement ce n'est pas si loin non plus. Ça ne t'empêche pas d'avoir fait du théâtre et puis d'avoir tourné. J'ai du cirque, je suis passée au théâtre, oui, mais voilà, j'ai fait tout un cheminement. Il y en a qui viennent du conservatoire comme toi, je suppose. Et puis, bon, voilà, après, je suis arrivée au doublage parce qu'en fait, le fait que je sois extrêmement grande fait que j'ai toujours joué des personnages plutôt petits. Et donc, on s'est rendu compte que ma voix allait souvent avec les personnages que je jouais au théâtre, etc. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on dit tiens, tu ne viendrais pas essayer tel personnage ou tel autre, etc. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'ai fait beaucoup de radio et la radio, c'est la voix, c'est la comédie à la radio. Donc, c'est naturel pour un comédien de venir au doublage et à la voix, au travail de la voix. Mais est-ce qu'il faut avoir ce qu'on appelle une voix pour faire du doublage ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir quelque chose ? Et en plus, je trouve un bon exemple à mes côtés puisque toi, tu as une voix quand même particulière qui te permet de doubler des garçons. Eric, tu as une voix, j'ai envie de dire, non, qui est une voix normale, même si en réalité, ce n'est pas une voix normale. Comment je n'ai pas une voix normale ? Attends, redis-moi ça, s'il te plaît. Je n'ai pas une voix normale. Tu es une voix pour doubler des gens normaux. En fait, je crois que ça ne vient pas de la voix. Je crois que ça vient de la personnalité du comédien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... Enfin, peu importe la voix, c'est des tempéraments. Je dirais qu'on a des tempéraments et moi, je ne sais pas quel tempérament j'aime. Voilà, je sais qu'Eric, il a un tempérament et tu le mets sur un personnage, tu es sûr que ça va marcher. Et du coup, tu vas le distribuer en fonction de son tempérament, pas forcément en fonction de sa voix. Je ne sais pas, toi ? Oui, c'est vrai qu'on nous demande souvent, mais il faut avoir une voix, j'ai une voix, je n'ai pas de voix. Vous, vous avez une voix. Non, on s'en fout du timbre de voix. Le tempérament et le talent, enfin, je ne parle pas pour nous. On a beaucoup de talent. Non, mais c'est vrai, c'est une question de capacité, de talent, de technique, le doublage. En fait, c'est comme le théâtre, on n'a pas besoin d'avoir un physique particulier comme pour le cinéma. Il n'y a pas besoin d'avoir ni un physique, ni une voix, ni rien. Il faut avoir une personnalité, avoir envie de jouer la comédie et je ne sais pas. On vient au doublage, pour rebondir sur ce que tu disais au début, on y vient comme on vient à toute autre sorte d'activité. On y vient de toutes les manières possibles, soit dans le cadre de sa recherche de boulot. Tous les jeunes comédiens à l'heure actuelle qui sortent de cours particuliers, de cours d'art dramatique, du conservatoire ou d'ailleurs, ou qui ont envie de commencer une carrière de comédien, ils vont chercher du travail aussi dans le doublage, comme ils vont en chercher ailleurs. Donc ils vont assister sur les plateaux de doublage, d'enregistrement, et puis ils demandent à passer des essais. Et puis s'ils sont bien, on les prend sur des petits rôles, et puis de fil en aiguille, ça se fait. Ou bien alors, on joue au théâtre avec quelqu'un, un jeune comédien, ou jeune ou moins jeune, et puis on dit, dis donc, on trouve bien, on sympathise avec lui, mais ça t'intéressera de faire du doublage, je vais te présenter un tel, bon viens, tu feras un essai. Où on est directeur artistique soi-même, comme ça nous arrive, à Brigitte et à moi-même, et on rencontre des comédiens avec qui on joue, avec qui on tourne, et puis on se dit, tiens, il me semble intéressant... Ou des fois au théâtre, moi, il m'arrive d'aller voir un camarade qui joue au théâtre, et puis dans la même pièce, il y a d'autres personnages, d'autres personnes que je ne connais pas, je me dis, oh là là, c'est vachement bien ce qu'il fait, j'aime bien ce que j'entends, et du coup, j'appelle la personne... Tu vas voir ton copain, tu lui dis, t'as été vachement bien, mais tu peux pas me donner le téléphone... Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais tu sais, on est très généreux, très partageurs entre comédiens, parce qu'on peut pas faire tous les rôles, moi, je pourrais pas faire les rôles d'Éric, et Éric pourrait pas faire mes rôles, donc t'es obligé de dire, tiens, tout à l'heure, Éric cherchait pour un de ses prochains films une fille qui est comme ci, comme ça, et je me dis, tiens, je pense à telle comédienne, et c'est normal, c'est normal pour nous. Oui, c'est vrai que quand on dirige des plateaux, ce qui m'arrive de temps en temps, à Brigitte peut-être plus souvent qu'à moi, parfois, pour des petits rôles, on sait pas. C'est un petit rôle, bon, on trouve pas parmi les comédiens qu'on connaît, ou bien on se dit, c'est un petit rôle, c'est trop petit, je sais, je vais pas le proposer à un tel, et puis donc on pose des questions aux potes, t'as pas des potes que je connais pas, et on se dit, ah si, si, t'as un tel, essaye un tel, tu verras, essaye une telle sur tel rôle, d'accord ? Ou bien alors, c'est vrai, moi, il y a pas longtemps, je suis allé au théâtre, j'ai vu une petite que j'ai trouvée absolument remarquable, j'ai parlé avec elle après, je lui ai dit, est-ce que tu fais du doublage ? Elle m'a dit non, mais elle m'a dit, ça m'intéresserait, j'ai pris ses coordonnées, et puis à la première occasion, je la ferai assister, ou je lui demanderai de passer un essai, parce que je l'ai trouvée vachement bien. Et donc les choses se passent comme ça, soit le doublage vient à vous, soit on y va, on cherche du boulot, tout simplement, quoi, c'est comme on cherche ailleurs, comme on va faire des castings de cinéma, de télévision, ou comme on va passer des auditions de théâtre, pareil, de la même manière, quoi. Le doublage, encore une fois, c'est une activité parmi d'autres, et voilà. Alors, on a souvent dit que le doublage permet de jouer des rôles qu'on ne pourrait pas jouer devant la caméra. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Moi, je dis oui. Oui. Justement, alors c'est là la magie de la voix et du tempérament, c'est que tu peux évoquer ou donner des émotions d'un personnage où tu ne corresponds pas forcément physiquement, tu vois. Il m'est arrivé à la radio de faire La princesse de je ne sais pas quoi, ou de faire Jeanne d'Arc, ou de faire des personnages comme ça qui ne me confieraient pas en tournage. Ah bon ? Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis une jolie princesse. Il n'y a que les Sator-Demans qui m'ont mis force sexe, parce qu'eux ont du goût, mais à part eux, personne. Et toi, Eric, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir joué des fois ou doubler des choses que tu n'aurais pas... Oui, je comprends très bien qu'on parle de cette manière-là. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais formulé les choses de cette façon-là. Je n'ai pas le sentiment de... Comment dire ? Je n'ai pas le sentiment de jouer un rôle, j'ai le sentiment d'essayer de rejouer ce qu'un acteur a déjà joué. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'arrive devant un truc, je vois un mec, en principe, c'est un mec, parce que j'ai doublé assez peu de filles. Floppe intégrale, c'est tout le monde récite. Qu'est-ce que c'est ? Il est sérieux, il n'est pas sérieux. Bref, je vois un type qui joue quelque chose et j'essaye de refaire la même chose. Parfois, je me dis que je ne suis pas très bien casté parce que ça ne me colle pas très bien. Bon, tant pis, j'essaye de le faire. Et puis parfois, je me dis que ça colle bien. J'essaye de refaire pareil, mais je n'ai pas le sentiment de jouer un rôle. Moi, c'est très curieux. J'essaye de faire ce que fait le mec qui a fait. Ah non, je ne suis pas du tout en position d'imitation, moi. Ah mais ça n'a rien à voir, je n'ai jamais dit que j'imitais. Elle m'énerve, je n'ai jamais utilisé le terme imiter. Tu regardes ce qu'il fait et tu fais pareil. Mais oui, j'essaye de jouer de la même manière que Louis. Que Louis. Que Louis, non pas que Louis, que lui. On dit que lui. Moi, j'essaye d'être au plus proche de son jeu, mais tout en gardant ma personnalité. Mais ce que j'ai dit, j'ai appliqué la mienne. Tu n'as pas de personnalité, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on nous interroge séparément, dans une question séparée, s'il vous plaît, la prochaine fois. Du coup, j'imagine que, doublé justement dans cet exercice-là, on cherche à se mettre dans la peau d'un comédien qui existe vraiment à l'image, et que quand on est face à un dessin animé, peut-être que l'exercice est complètement différent, et que là, il y a peut-être un peu plus de... Est-ce que j'ose employer le terme de création ? Même quand ce n'est pas forcément un dessin animé français. Oui, je te laisserai répondre après. Peut-être, je ne te laisserai peut-être pas répondre. Oui, oui, mais tu as raison. J'utiliserai davantage le terme création, si tant est qu'il s'agit d'une création, quand il s'agit d'un dessin animé. Parce qu'en principe, sauf pour les produits, les gros produits Disney et compagnie, où il faut respecter au maximum ce qui est dans l'original, bon, c'est affreux. Mais sinon, dans tous les dessins animés japonais, on est assez libre de notre interprétation. Et donc, j'ai le sentiment que, moi, personnellement, j'ai davantage le sentiment de créer, c'est un bien grand terme, mais bon, quelque chose, là où je n'ai pas le sentiment de créer quelque chose quand je double un acteur, en chair et en os. Oui, je suis d'accord. D'autant plus, moi, je suis plus gâtée qu'Éric, c'est-à-dire que souvent, on m'appelle justement pour faire des créations de dessins animés français. C'est-à-dire que souvent, on prend ma voix, ma voix ou ceux de ma camarade aussi, en premier, on joue d'abord la situation et puis après, les dessinateurs font leur dessin, leur dessin animé, par rapport à ce que nous, nous avons enregistré avant. J'ai fait comme ça, Bonne nuit les petits, que vous connaissez certainement tous. J'ai fait Lulu Vroumette. J'ai fait Tempo Express, non, on ne l'a pas fait comme ça. J'ai fait Bully, comme ça. Et puis, parfois, il y a les dessins animés, genre Bully, qu'on a fait dans les deux sens. Il y a le dessin qui est fait, mais il n'y a pas de voix du tout. Il n'y a qu'une voix témoin du réalisateur ou d'un comédien qui a fait toutes les voix. Donc, du coup, nous, on est en création. Notre personnage, on va lui donner la couleur qu'on veut lui apporter, enfin, qu'on veut en collaboration avec le réalisateur qui est là et qui dit, voilà, moi, je voudrais plus comme ci, plus comme ça, etc. Donc là, effectivement, on apporte énormément de nous, de notre personnalité, plus qu'effectivement un Disney où... D'ailleurs, je suis rarement prise dans les Disney à cause de ça. Est-ce qu'il faut faire exactement pareil que comme ? Alors, il fait comme ça, on prend 15... Vous n'exprimez pas le truc dans la continuité, il faut faire pareil. Donc, on va prendre 15 fois la même phrase et on va prendre un petit bout de la première, un petit bout de la troisième, un autre mot de la dix-septième et du coup, ça va faire un truc très beau, très pur. C'est à la Disney, quoi. Voilà, c'est autre chose. Et puis, effectivement, dans une série, là où je suis d'accord tout à fait avec Eric, c'est qu'il faut écouter énormément ce que fait l'acteur ou l'actrice dans l'original pour essayer d'être au plus près parce que sinon, c'est pas très joli, quoi. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe dans ces séries japonaises comme Dragon Ball où, voilà, vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois, vous écoutez pas forcément la version originale, c'est pas une question de non-respect, c'est plus que c'est pas forcément ce qui vous guide pour jouer, c'est ça ? Ce qui nous guide, c'est le dessin. C'est la situation et le dessin. Parce qu'en fait, on n'exprime pas, nous, Français, Européens, en tout cas, et Japonais, les émotions de la même façon. Là où on va dire, c'est joli, eux, ils vont faire, oh, c'est joli ! Comme ça. Et nous, si on fait ça comme ça, on dit, tiens, ce qu'elle a, elle est pas bien. Voilà. Et donc, au dessin, enfin, dans la version japonaise, ça sera comme ça, très kabuki, quoi, tu vois ? C'est très théâtral. Très théâtral, voilà. Quand on aime, on ne compte pas. C'est démesuré, tout est un peu démesuré. Et nous, si on jouait comme ça, ça serait burlesque. On n'y croirait pas, nos petits personnages, ils n'existeraient pas, quoi. Et du coup, ça n'est pas très intéressant pour nous d'écouter la version originale, sauf sur des petits moments très précis. Le mieux, c'est effectivement de regarder bien le dessin et de voir ce que le dessin dégage. Et du coup, nous, on a dégagé nos personnages du dessin, plus que l'original. Et d'être dans le sentiment de la scène, c'est tout ce qui se dit, et puis de coller au dessin. C'est surtout ça qui est important, en effet, oui. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vous explique, le bandeau, enfin, la ligne verte et la ligne rouge de sortie indiquent le début et la fin de ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire, c'est comme ça et dès que le film, la série, le dessin animé est découpé pour que les comédiens et les directeurs statistiques puissent travailler le plus possible. Bien. Il va rentrer de Monaco, il se passe vraiment au sec. Ça chante. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous vous concentrez ? Oui. Vous êtes centré ? Bon, là, je suis au milieu. Ils sont descendus par là. Je ne suis pas tranquille. On aurait dû aller avec Elmer et Valentin. Oui, tu t'es souvié. Non, non, non. L'urgence, c'est le masque de fer. On peut le remettre en prison où l'histoire risque d'être chamboulée. C'est le machin qui efface la mémoire ? C'est ça ? Ça balance aussi de puissance. Je suis déchargée électrique. Prends-le et suis-moi. Allez, on se le refait ? Moyen, on se le refait. C'est comme le cas-là. Et alors ? Il y a du mouvement. Il faudrait essayer de comprendre le mouvement. Il y a un danger. C'est super canon. T'as vu, quand même ? Ah, il y a des gens. Eux, en plus. Et le pistolet qu'elle enlève, en fait, c'est un pistolet qui efface sa mémoire. Ah, d'accord. Donc, je joue comme si... Ils sont descendus par là. Je ne suis pas tranquille. On aurait dû aller avec Elmer et Valentin. Mais c'est encore pas, toi ! Mais si ! Mais tu peux, je me remonte là-bas. S'il te plaît, un petit peu. Tu vois, c'est Marie-Tchée, tu as la ligne de bas, toi. Regarde. Marie-Tchée, c'est toi en bas. Et lui, c'est la ligne de haut-dessus. Et toi, il continue, toi, c'est là. Ah ouais, il est en bas. Ok, je suis en bas, pardon. Ok, ok, c'est bon. Mais si tu veux, tu vas faire les deux. Fais les deux ! On y va, là. Ils sont descendus par là ! Je ne suis pas tranquille. On aurait dû aller avec Elmer et Valentin. Elmer et Valentin s'en sortiront. L'urgence, c'est le masque de terre. Il faut le remettre en prison où l'histoire risque d'être un chamboulé. C'est le machin qui efface la mémoire, c'est ça ? Ça balance aussi de puissantes décharges électriques. Prends-le et suis-moi. C'est le machin qui efface la mémoire, c'est le machin qui efface la mémoire.